Au fil de ces jours, nous retrouvons, vous le savez, sur notre antenne des personnalités de l'Église orthodoxe à l'occasion de Pâques. Un signe pour manifester cette année la concomitance heureuse des calendriers liturgiques des chrétiens pour cette fête de la résurrection. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui dans cette émission le père Michel Evdokimov, archi-prêtre, recteur, curé de la paroisse orthodoxe Saint-Pierre-et-Paul de Châtenay-Malabry, d'origine russe, attaché au patriarcat écuménique de Constantinople. Nous allons ensemble parcourir le cheminement spirituel de la Passion en lien avec le Vendredi Saint. Il sera question de ces beaux rites liturgiques byzantins. Mais je voudrais entamer notre émission en évoquant la vénération de la sainte couronne d'épines, la plus précieuse et la plus vénérée des reliques de la Passion, présentée aux fidèles en France à Notre-Dame de Paris. Et d'ailleurs, on a pu voir ces dernières années, ces derniers mois, des fidèles orthodoxes. On se souvient aussi du patriarche de Moscou, Alexis II, venant se recueillir, vénérer cette relique de la Passion. Je pense que c'est parce que les reliques, depuis l'incarnation du Christ, c'est-à-dire depuis que Dieu est devenu homme et qu'il a marché sur cette terre, les objets de cette terre peuvent être porteuses de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Les reliques de la couronne d'épines me paraissent particulièrement importantes parce qu'elles signifient toute la souffrance que le Christ a vécue, non pas seulement en tant qu'homme, mais également en tant que Dieu, Dieu qui souffre, dans la mesure où il a pris sur lui toutes les souffrances de l'humanité depuis les origines jusqu'à la fin du monde. Pascal exprime cela d'une très belle manière. Il dit « J'ai versé telle goutte de mon sang pour toi. » Ce qui signifie que moi, j'ai ma place à côté du Christ sur la croix, surtout quand je souffre. Mais alors, quand je souffre, le Christ est à côté de moi. Vous, vous vous rendez de temps à autre vénéré cette relique de la passion, cette couronne d'épines ? Non, l'occasion ne m'a pas été donnée, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les Parisiens ne vont pas toujours dans les lieux saints, mais puisque vous me le suggérez, je pense qu'en sortant de ce studio, peut-être que tout à l'heure, j'irai vénéré la couronne d'épines. En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce grand attachement aux signes, aux objets, qui font du coup l'objet de vérination de la part des fidèles orthodoxes. Il y a besoin de concret pour cheminer spirituellement sur cette terre ? Absolument. L'orthodoxe aime poser son regard sur quelque chose de concret, qui est béni, qui fait converger son attention, son esprit, vers quelque chose de spirituel. Je pense à l'icône, par exemple. Alors, dans l'Église orthodoxe, nous avons deux traditions. L'une, c'est la croix. Et on sait que la mère de l'empereur Constantin, qui s'appelait Sainte Hélène, a demandé qu'on fasse des fouilles pour retrouver la croix du Christ. On a retrouvé, semble-t-il, trois croix. Et à côté de l'une d'entre elles, poussait une herbe odoriférante, qui sentait très bon, qu'on a appelée le basilic, du nom de Basileus, c'est-à-dire le roi, puisque c'était la croix du roi. Et des miracles étaient opérés auprès de cette croix. Et puis, il y a la fête du 14 septembre, qui est la fête de l'exaltation de la croix, lorsque cette croix a été transportée à Constantinople, et que le patriarche de Constantinople l'a exaltée, c'est-à-dire l'a haussée, l'a montrée devant la foule, pour la porter à la vénération de la foule. Donc, fête liturgique orthodoxe importante. C'est une fête liturgique orthodoxe, dans l'Église d'Orient, très importante. C'est une des douze fêtes majeures de l'année. Et il y a un autre signe ? Et alors, il y a un autre signe, c'est le voile du roi Abgar. Ça, c'est toute une histoire. Il y a toute une histoire. Le roi Abgar était le roi d'Édès, dans les lointains du Moyen-Orient. Il tombait malade, il avait entendu parler du Christ. Et il envoie un serviteur pour demander au Christ de venir le guérir. Donc, il fait un acte de foi. Et le Christ répond et dit, je ne peux pas me déplacer. J'ai autre chose à faire. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Vous savez, selon la phrase qu'il aime dire. Mais il y a une chose que je peux faire. Il prend un linge et il l'applique sur son visage. Et son visage reste imprimé sur le linge. Le serviteur emporte ce linge, le donne à son roi, qui, à ce moment-là, est guéri. Pour ce voile de Véronique. C'est un petit peu l'histoire du voile de Véronique, lorsque le Christ monte au Golgotha. Mais qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui ? Ça nous dit que le Christ est venu sur Terre. Il s'est montré aux hommes en tant qu'hommes. Et il sait que nous, nous ne le verrons pas en tant qu'hommes. Les premières générations, déjà, se disaient, « Ah, vous, vous avez vu le Christ, mais nous ne l'avons pas vu. » Je vois dans ce voile, il y a une icône qui dérive de cette légende, qu'on appelle l'icône non faite de main d'homme. N'est-ce pas ? L'icône non faite de main d'homme. Non faite de main d'homme, qui est le don que le Christ fait de son visage aux hommes. Alors, on sait, Père Michel Evdokimov, que les chrétiens sont attachés à faire mémoire et à revivre, à célébrer la Passion. On voit bien la multiplication de ces chemins de croix, la manière dont on les vit dans les paroisses. Mais je voudrais que nous abordions avec vous, toujours dans ce besoin que vous nous manifestez, de vivre la corporealité, la matérialité de la Passion, le rite liturgique byzantin qui est très explicite et qui peut même nous surprendre, nous les catholiques. Alors, je dirais, si vous voulez, il y a trois jours, je dirais que le jeudi saint, l'acteur principal, c'est le Christ. C'est lui qui instaure ce repas de la Sainte Seine. C'est l'institution. Ensuite, c'est la nuit. Il va entrer dans la nuit, les ténèbres, la mort, la croix. On retrouve la même chose, d'ailleurs, dans le rite. Bien sûr, cela est tout à fait commun. Simplement, nous avons peut-être une manière de le vivre un petit peu différente. En particulier, le soir du jeudi, lorsque nous lisons douze extraits de l'Évangile pour raconter les diverses étapes de la Passion. Et c'est un ancien chemin de croix qui est ainsi résumé en douze étapes. Mais, le vendredi, l'acteur principal, ce n'est plus le Christ, il n'est plus là, il est mort, c'est la Vierge Marie. Et nous allons d'abord avoir un office que, dans ma paroisse, on le célèbre vers les trois heures d'après-midi. C'est un office de vèpre. au cours duquel va se faire la mise au tombeau, l'enterrement du Christ. Faut nous expliquer. Alors, il y a un tissu qui est à peu près à hauteur d'homme, un tissu sur lequel le Christ est brodé ou peint dans le tombeau. Et ce tissu va être porté en procession. Le prêtre sera au-dessous. Quatre hommes vont porter le tissu, vous voyez. Et ils vont faire le tour de l'Église. À l'extérieur ? À l'extérieur. Quand c'est possible, évidemment. Dans les villes, parfois, ce n'est tout simplement pas possible. Donc, on fait le tour de l'Église. C'est une véritable mise au tombeau. Ah, c'est une véritable mise au tombeau. Au sens propre du terme. Et alors, ce petit cortège rentre dans l'Église et ce tissu portant le Christ mort au tombeau est déposé sur un support au milieu de l'Église. Et ce support au milieu de l'Église sera le centre de toutes les célébrations, de toutes les prières, de toutes les litanies, jusqu'à l'explosion de Pâques lorsque retentira le cri de la résurrection. Autrement dit, on ne peut pas se voiler la face sur la mort, la mort du Christ. Non, on ne peut pas. Également, à l'heure d'aujourd'hui, ou d'une manière générale, dans la société, on se voile beaucoup la face sur la question de la mort. On voit bien que la mort a disparu de l'hôpital. Tous les rites autour des défunts, du corps des défunts, ont plutôt tendance à disparaître. C'est vrai. J'ai remarqué quand même que dans des pays comme la Roumanie, ou la Russie, lorsque un cercueil est apporté dans l'Église, pour le rite des funérailles, le cercueil est ouvert. Les enfants sont là, les adultes sont là. Je veux dire, il y a une espèce de familiarité avec la mort qui est restée dans ces populations de vieilles traditions, n'est-ce pas ? Ce serait complètement improbable en France. En France, c'est interdit par la loi. Parce qu'on a peur, pour des questions d'hygiène tout à fait absurdes, c'est interdit par la loi. Tout à fait absurde, parce qu'on a les moyens d'asceptiser un corps mort. Mais la chose importante que j'aimerais dire, et ça, je le disais à mes amis français qui m'accompagnaient dans des groupes auxquels je montrais ces scènes, je leur disais, voyez, le prêtre encense les icônes, il encense le peuple, et il encense la personne qui est morte là, dans le cercueil. Et cette personne qui est morte là, dans le cercueil, elle vit, pour la dernière fois de sa vie, une liturgie. D'une manière mystérieuse. On ne sait pas comment une personne qui vient de mourir peut vivre ces choses-là. Mais nous le croyons fermement. Et ensuite, on va fermer le cercueil quand la liturgie sera terminée, quand la cérémonie des finirais sera terminée, et à ce moment-là, il y aura le départ. Et ce qui me paraît important, c'est de retrouver cette familiarité avec le corps mort, comme c'était le cas d'ailleurs en France, il y a, je ne sais pas, 50 ans, au siècle dernier. Vous voyez, les gens, la famille, les voisins, les amis, se rassemblaient auprès de la personne qui venait de mourir et méditer, méditer sur la mort, sur le départ, sur la tristesse où ils sont à cause du départ d'une personne aimée et peut-être méditer sur leur propre mort et se préparer alors à leur propre mort. Et la tristesse est aussi présente très concrètement dans ce rite liturgique, après cette mise au tombeau très concrète, et la présence de ce corps symbolisé par ce tissu de la taille d'un d'or. Qu'on appelle Epitaphion, c'est son nom. Oui. Il y a aussi ces pleurs, après. Alors, il y a le soir, un long service de méditation autour du tombeau. Oui, la communauté est rassemblée autour du tombeau. Et alors, il y a une espèce de dialogue en trois grandes stances. C'est un service qui dure assez longtemps, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de chants, il y a ce dialogue. Des petites strophes entrecoupées de versets de psaumes qui permet d'avancer dans la spiritualité de l'Ancien Testament, dans celle du Nouveau Testament, vers la résurrection. Vous voyez, il y a tout un cheminement qui nous est donné comme cela. Et les strophes sont lues par le prêtre, les versets sont chantés par la chorale. Et ces strophes expriment la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Les pleurs de la Vierge. Les pleurs de la Vierge. Elle est là, le cœur déchiré, au pied de la croix, elle contemple son fils. Et l'Église s'unit à la douleur de cette mère, s'unit à cette douleur en tant que femme, en tant que mère, tout simplement, et puis aussi en tant que figure de l'Église. Il y a d'autres strophes qui introduisent d'autres idées. Par exemple, on parle beaucoup de la mort du Christ, de ses souffrances. Il y a une strophes qui me revient. « Tu es descendu sur terre pour relever Adam, mais ne le trouvant pas sur terre, tu es descendu aux enfers pour le relever. » Et là, nous avons l'essence même de la fête de la résurrection, c'est-à-dire que le Christ vient sur terre pour relever l'homme et le remettre dans la vie éternelle pour laquelle il a été créé au point de départ. Comment ce rite orthodoxe peut nous aider finalement à méditer cette marche vers Pâques et après, comme vous le dites, cette victoire de la résurrection ? J'aimerais vous répondre en vous disant que l'homme n'est pas fait pour jouir de la vie comme semble le démontrer la publicité, la télévision, tout ce qu'on voudrait, toute cette mode, n'est-ce pas ? Il faut être beau, il faut être jeune, il faut être ceci, il faut être cela. L'homme doit comprendre qu'il va souffrir et que la plus grande joie qu'il peut éprouver dans sa vie, c'est une joie qui sera passée par le creuset de la souffrance, qu'il aura dominée quand elle vient. La souffrance, il ne faut pas la chercher. La souffrance, il ne faut pas se la provoquer. Parce que ça peut être difficile à entendre ou à comprendre pour des personnes qui sont dans des situations de souffrance. Alors peut-être, vous pouvez nous éclairer, vous, par votre témoignage. Je l'ai dit, vous êtes d'origine russe. On a vu et on a bien en tête toutes les souffrances à la fois de la Russie qui marquent aussi des histoires familiales, personnelles. Comment vous, individuellement, personnellement, vous vivez en tant que prêtre toute cette marche vers Pâques qui rappelle la présence de la souffrance dans nos vies, comme vous le venez de nous dire ? Oui, parce que les forces du mal sont toujours en action. Moi, je dirais qu'il faut revenir au Christ. Qu'est-ce que fait le Christ quand il est devant quelqu'un qui souffre, devant un aveugle, un boiteux, un paralytique ? Il combat le mal. Il combat la souffrance. Et je crois que c'est notre tâche. Et que là où nous avons des forces, nous pouvons combattre, il faut aller vers ceux qui souffrent et soulager leur souffrance, un petit peu comme on l'a fait lors du cataclysme en Haïti. Et en même temps, je crois que celui qui souffre, nous ne pouvons qu'être présent à côté de lui. Parfois, on ne peut pas soulager la souffrance. La souffrance est tellement formidable qu'elle écrase. Mais on peut être là. Et vous savez, quelqu'un qui souffre et qui sent une présence à côté de lui, c'est une présence de vie. Ça a été votre cas, vous, votre père Michel Evdokimov ? Enfin. L'expérience que vous avez pu vivre ? Je crois. Je pense que ça a été, mais je ne voudrais pas parler de moi. Ma personne n'est pas très intéressante. Mais ce que je veux dire, je le dis lorsqu'il y a un cas de souffrance dans ma paroisse, partagez cette souffrance. Si vous le pouvez aller auprès de cette personne, je pense à un prêtre admirable pendant la guerre qui était médecin. Et il y avait un soldat qui allait mourir. Il le savait. Il lui a dit, voilà, je serai à côté de toi. « Je te tiendrai la main. De temps en temps, je te serrerai la main. Tu me répondras. À un moment donné, je te serrerai la main et tu ne pourras plus me répondre. Et ensuite, tu ne seras plus là. » Ce texte, signé... Enfin, cette histoire qui est signée par Mgr Antoine Blum, je l'ai traduite dans un livre, cette histoire m'a profondément marqué en tant que prêtre. Et je crois que c'est la seule chose que nous pouvons être présents. Pourquoi nous, être présents ? Parce que le Christ est présent. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, si nous sommes sur la croix en train de souffrir, nous sommes prés du Christ. Et lui, il est près de nous. Vous avez écrit « Une petite vie » du père Alexandre Men, prêtre né en 1935 à Moscou, suspecté par le KGB. Il a été tué à coup de hache par des inconnus le 9 septembre 1990. Un roc dans la foi, il disait. Ce sont parmi ses dernières paroles. La veille de sa mort. Dans le christianisme, le monde est sanctifié. Le mal, les ténèbres, le péché sont vaincus. Mais c'est la victoire de Dieu. Cette victoire a commencé la nuit de la résurrection. Et elle continuera tant que le monde existera. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement fort dans les témoins de la foi. On le voit tous les martyrs, les prophètes martyrs. Mais aussi particulièrement dans les églises orientales. Je ne sais pas si c'est... Oui, peut-être c'est particulier aux églises orientales. Je ne sais pas. En tout cas, les portes, elles sont marquées par ça. Oui, elles sont très marquées par l'esprit de la résurrection. Et je crois que c'est le point le plus fort dans l'église orthodoxe. Pour vous donner un exemple, au début de la Révolution, un commissaire public, enfin, un commissaire politique avait rassemblé des paysans. Et il leur... En Russie. En Russie. Il essayait de leur démontrer que le Christ n'avait jamais existé, que Dieu n'existait pas. Et c'était le temps de Pâques. Et il demande, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Alors, il y a un paysan, un humble paysan qui montait à la tribune et tout simplement, il a dit « Le Christ est ressuscité ». Et tout le monde a répondu. C'est d'ailleurs cette même expression que vous allez reprendre. Que nous allons reprendre. « Affirmation de la foi ». Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Oui. C'est pour ça que je vous dis, le thème de la résurrection est un thème très fort dans l'église orthodoxe. Pendant 40 jours, le prêtre est habillé en habit blanc, le blanc étant la couleur de la résurrection, de la vie éternelle, de la transfiguration également. Et pendant ces 40 jours, nous allons répéter les hymnes de la résurrection et puis nous allons nous aborder les uns les autres avec cette même salutation. Le Christ est ressuscité et l'autre répond en vérité les ressuscités. Il peut y avoir un paradoxe pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux qui n'ont pas la foi, entre cette mort, ces souffrances et la résurrection. Il y a quelque chose, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui est incompréhensible. Dans quel sens incompréhensible ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Dans le sens où il y a quelque chose d'assumé, que peut-être notre monde contemporain aujourd'hui a du mal à assumer, de vivre et de traverser les souffrances. Je crois que c'est la victoire de la vie. Nous vivons dans un monde de mort. On cultive la mort. Vous disiez tout à l'heure qu'on l'escamote. C'est vrai, on escamote l'homme mort. Mais la mort en tant qu'idée, la mort en tant que violence, il n'y a qu'à voir d'abord les actualités et ensuite il n'y a qu'à voir les films dont on abreuve la jeunesse. Hélas ! Parce que c'est toute cette violence qui entre en eux et qui ensuite va être rejetée hors d'eux. Et peut-être qu'un jour, ils vont vomir cette violence et ce monde de mort dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde qui cultive la mort. Parce qu'il a perdu le sens de la vie, de la vie qui triomphe de la mort, de la vie qui est plus forte que la mort. Et comment ces rites, particulièrement la vue dans votre paroisse pour les orthodoxes, permettent de réfléchir, de méditer, de prendre du recul et peut-être aussi de vivre, d'accepter et d'adhérer au kérigme de la foi ? Mais écoutez, vous vivez également au cours de la messe la communion avec un dieu qui est devenu homme qui donne sa chair en nourriture et qui est toujours vivant. Autrement dit, chaque messe que vous célébrez, chaque liturgie divine que nous célébrons, c'est une affirmation de la victoire, de la vie sur la mort. Ce matin, je faisais un cours à l'école cathédrale et j'ai un thème, je parle du Saint-Curé d'Ars. Je suis très attaché au curé d'Ars, je l'aime beaucoup. Et on sent chez lui ce sentiment de la présence du Christ, de la présence vivante du Christ. À certains moments, vous savez, il n'était pas doué de la parole, bien qu'il y ait des paroles très profondes dans ce qui a été écrit sur lui. et quand il n'arrivait pas à prêcher, tout simplement, il montrait le tabernacle et il disait, il est là. Mais il le disait avec une telle force, un tel rayonnement que les gens étaient subjugués et qu'il comprenait. Le Christ est ressuscité. Le Christ, il est là, il est vivant, il est ressuscité. Un bref mot, Père Michel, pour la conclusion. Cette marche vers Pâques ensemble, puisqu'il y a ces calendriers liturgiques concomitants, comment vous le vivez dans votre paroisse ? Un bref mot. Alors, un bref mot, nous sommes hébergés dans les locaux d'une église catholique, Sainte-Baptilde, à Châtenay-Main-Rabrie. Et alors, nous avons décidé que nous ferions ensemble la proclamation, sur le parvis, la proclamation de la résurrection. Alors, les versets seront dits par le curé de la paroisse catholique et il m'a demandé de lire l'évangile dans l'évangile de Saint-Marc. Et donc, c'est une parole qui sera adressée au monde, si vous voulez. Nous tournerons le dos à l'église. L'église sera fermée, aussi bien l'église catholique que l'église protestante, dans ce sens que l'église fermée, c'est le tombeau. Et alors, ensuite, on ouvrira les portes, on mettra les lumières et le Christ, tout l'immuneux, nous accueillera dans son église pour la célébration de la victoire de la vie sur la mort. Un bel acte missionnaire réalisé main dans la main. Un grand merci, Père Michel Evdokimov, de nous avoir accompagné au cours de cette émission. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse orthodoxe Saint-Pierre-Saint-Paul de Châtenay-Malabri, auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment Petite vie du Père Alexandre Men, dont j'ai cité aux éditions d'escalier de Brouwer, et pèlerin russe, vagabond mystique au Cerf. Un grand merci encore de nous avoir accompagné. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur kto.tv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada